Nous allons vous présenter un soldat français qui a participé au débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Son père, Augustin Pierre, était un capitaine d'infanterie et volontaire pour l'aviation. Il meurt en 1917 à Verdun. Sa mère, Marie-Joséphine, est morte en 1965. Augustin Hubert a été à l'école des cadres des chantiers de jeunesse en Afrique française du Nord. Il a servi en Algérie et en Tunisie. Augustin s'engage le 2 août 1939. Il devient très vite instructeur dans différents centres en Algérie. En septembre 1943, il se porte volontaire pour des missions spéciales. Il rejoint le commando Kieffer, portant des bérets verts et commandé par Philippe Kieffer lors du débarquement. Son groupe a été composé de 15 volontaires français intégrés dans les troupes britanniques. Il s'est engagé pour suivre sa famille, dont ses frères, et pour l'honneur de son père, mort à Verdun. Pendant le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, Augustin Hubert arrive sur la plage de Colville-Montgénéry, nommé Sward, à côté du village de Wistreham. Il a 26 ans au moment du débarquement. Il fut parti des 177 français du commando ayant participé au débarquement. Il suit ses camarades vers le casino de Wistreham, contrôlé par les Allemands, qui refusent de se rendre. Malheureusement, il décède d'une balle de sniper sur le double. Augustin Hubert a été enterré au cimetière militaire anglais d'Ermanville-sur-Mer. Il a reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Son nom a été donné à l'une des 7 unités opérationnelles des commandos marines basées à Saint-Landrie. Als ans 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 Anish Jax serène en ligne, ilsуют les allents de la fermée à Saint-Landrie.